Et bien bonjour à toutes et à tous, ici TheMarvelMan, aujourd'hui on se retrouve pour ce 143ème récap de Marvel News, donc je fais récap toutes les news Marvel qu'il y a eu dans la semaine, c'est parti ! On commence avec Daredevil Born Again, alors déjà on a un producteur qui a parlé un peu de la série, en comparant New York dans Daredevil à Westeros dans Game of Thrones. Dans le sens que c'était aussi complexe, problématique, effrayant, que tout le monde se dispute le contrôle, que c'est assez violent et sombre, mais qu'il y a quand même des gens qui se battent pour la ville, évidemment Daredevil. Bon la comparaison avec Game of Thrones, j'allais dire, il va falloir tenir la promesse, mais on verra, dans la série Netflix pour le coup c'était assez vrai. On a ensuite l'acteur de Turk Barrett, Turk qui était un personnage assez culte, j'allais dire, des Defenders et qui revenait souvent, qui à propos d'un retour a dit que s'il faisait quelque chose d'intéressant avec le personnage, il y reviendra, on verra. Et à part ça, quelques rumeurs en vrac, déjà que de base apparemment il y avait Echo et Blindspot, autre personnage, il y avait des rumeurs sur lui, qui étaient mentionnés par Fisk, par rapport à sa liste de justiciers à abattre. Bon on verra évidemment si ça reste dans la série, c'était avant la première version. Que pour Spider-Man, pareil, apparemment Marvel aurait bien voulu en effet faire un crossover dans Daredevil, c'est que des rumeurs, mais que Sony aurait empêché, mais qu'il était normalement mentionné quand même. Enfin et ça c'est pas en nouveau. Et encore une fois que l'ancienne version était vraiment désastreuse, qu'il y avait beaucoup de problèmes et que maintenant c'est bon. Je passe ensuite par rapport aux Defenders en général, en particulier. On a un l'acteur qui a dit qu'à l'époque il avait entendu des rumeurs sur Colin Wing, d'Iron Fist pour revenir, et que c'était la seule sur qui il avait entendu quelque chose. Mais que c'était il y a longtemps, qu'a priori on pourrait retrouver Danny Reign en tant que maître du prochain Iron Fist, pareil ça c'est pas nouveau vraiment. Et qu'il est possible, possible, pas une rumeur, que les Defenders soient teasés, en tout cas certains, dans Born Again, mais ça on verra. Je me dis au moins une mention évidemment, puisque c'est ses anciens camarades. Ensuite, alors ça je vais pas trop le mettre par rapport à Sharon Carter, donc j'ai mis par rapport à Captain America, même si pareil la rumeur est pas vraiment nouvelle, c'est qu'elle serait liée à plusieurs organisations dans le MCU, en particulier Gjaling et Lady Zanno, et aussi Valentina de Fontaine qu'on verra dans Thunderbolt, sans précision du coup si elle reviendra un jour. Bon, perso je pense qu'ils savent pas quoi faire avec elle, donc moi je dirais Armor Wars au pif. Ensuite on passe à Thunderbolt, déjà un truc assez intéressant c'est l'acteur de Zemo, on lui a posé la question du coup de s'il était dans le film en caméo. Il a dit, on passe la question, en gros il a pas répondu. Ça c'est un peu intéressant quand même, puisqu'à la base il disait vraiment qu'il était pas dedans, donc je pense qu'ils ont rajouté un caméo, peut-être pour faire plaisir après que les gens étaient un peu outrés qu'ils soient pas là. Ensuite du coup, plus sans rumeur, un leakeur dit que de base Melina, la mère de Black Widow, avait un rôle dans le film, mais que c'est plus sûr. Ça c'est intéressant, parce que normalement elle et Goliath étaient de retour. Que Yelena reviendra dans le futur et sera la tête d'une nouvelle équipe, bon j'imagine les Dark Avengers, vu comment ils la tisent, ou les New Avengers. Un autre truc intéressant, bon c'est que des rumeurs, que Sentry serait en fait déjà actif avant le début du film. Donc en gros dans le MCU il y avait déjà Sentry depuis un moment. Mais bon, il va falloir justifier ça quand même. Eternal je trouvais que c'était bien fait, les inhumains à l'époque d'Agent of Chine c'était très bien fait, donc là il va falloir quand même justifier surtout la puissance du perso en fait. Et qu'en gros voilà il était actif un peu comme le soldat de l'hiver et qu'il reviendra plus tard. Et aussi en vrai pari que Valentina sera a priori associée à d'autres ennemis plus tard dans le MCU, ça rejoint la rumeur de Sharon Carter. Ensuite on passe à Eyes of Wakanda, la série animée. On a un producteur du coup qui a dit qu'on verra les War Dogs, les agents d'élite du Wakanda à différentes époques, bon ça on le savait déjà. Et qu'au cours des différentes missions ils sont vraiment poussés à la limite de leur moralité et de leur éthique. Alors ça ça peut être intéressant mais du coup il faudrait que c'est quelque chose d'assez sombre. J'imagine peut-être assassiner quelqu'un qui ne veut pas forcément, ou des enfants peut-être. Je veux dire pour moi il n'y a que ça pour pousser la morale. Mais bon ça me surprend vu qu'après la série de rumeurs ne devrait pas être très sombre. Donc voilà, on verra. Ensuite on passe à Armor Wars avec du coup Don Chiddle, l'acteur de War Machine. On lui a posé donc la question de où en était le film. Et il a répondu au gars du coup s'il pouvait se renseigner et lui dire car lui-même ne le sait pas. Et il ne sait pas du tout où le film en est. Bon évidemment ça ne sent pas très bon mais on verra quand même. Et aussi un liqueur a dit que la plupart des éléments prévus pour Armor Wars ont été redirigés vers la série du coup Vision. Donc j'imagine surtout Ultron, c'était ça surtout les rumeurs à l'époque. Et même que White Vision puisse être dans Armor Wars donc voilà. Ensuite en vite fait par rapport à Iron Earth, On a le producteur qui a dit que le personnage dans la série serait assez débutant dans le sens où elle ferait beaucoup d'erreurs dans la série. En particulier au début et que du coup elle va devoir beaucoup réparer ce qu'elle fait. Bah ça peut être intéressant à voir. Et on a un liqueur qui redit plus ou moins que Mephisto aura donc un second rôle très léger. Bon à la base c'est quand même le gars qui est derrière toute l'histoire mais bon apparemment il sera quand même très léger. Ça j'ai peur que ça puisse décevoir des gens surtout après le teasing de Agatha. Si le personnage n'apparaît pas et qu'il apparaît que dans Iron Earth pour l'instant, ça va être un peu décevant je pense. Donc le personnage à la base dans Iron Earth était prévu avant Agatha donc je pense que ça va décevoir un peu les gens. Ensuite par rapport à Shang-Chi entre guillemets, enfin un personnage lié à lui, C'est un liqueur qui dit que Marvel avait de gros plans pour Cathy. Cathy l'ami de Shang-Chi. Bon honnêtement si ça intéresse quelqu'un vous me dites moi je trouve que ça n'a aucun sens mais ok. Enfin je veux dire qu'elle revienne pour ses films je veux bien mais à part ça rien de plus. En vie de fait par rapport à une saison 2 à Moon Knight, On a un liqueur qui dit qu'apparemment il y a une idée très excitante pour le personnage pour faire une saison 2. Après ça j'ai à dire c'est son point de vue donc en vrai ça veut rien dire. Bref apparemment ça va discuter quand même de la saison 2 et que de toute façon le personnage reviendra même si c'est pas dans une saison 2. Pareil ça c'est assez logique. En vie de fait par rapport au guérin de la galaxie en général, Bon du coup c'est une rumeur on va dire peut-être annulée. Mais un liqueur dit qu'à l'origine Marvel avait prévu que Star-Lord réunisse les annulateurs, Une équipe de héros cosmiques, assez puissants d'ailleurs. Mais que encore une fois ça c'était au passé du coup, peut-être que c'est plus prévu. Par rapport ensuite à la série Agatha, bon on n'a rien, j'allais en rendre nouveau. Quelques photos évidemment des épisodes, des vidéos de tournage et tout c'est assez cool. Mais en vrai qu'on a un liqueur du coup qui dit qu'à la base l'épisode 5 qui est sorti le dernier, Qui était très court, il durait quoi 25 minutes, A la base était beaucoup plus long et qu'ils auraient coupé des choses. Alors encore une fois je veux bien mais je vois pas vraiment où parce que certes l'épisode est court mais il est quand même assez complet. J'ai pas l'impression qu'il manque des scènes, juste c'était très court. Donc bon, à voir. Et aussi que l'histoire d'Agatha continuera après sa série donc a priori, on la reverra plus tard. C'est pas très étonnant mais bon, à voir si ça a vraiment de l'intérêt aussi. Ensuite par rapport à la série Vision, pareil, quelques rumeurs. Déjà qu'apparemment Marvel à l'origine, il voulait faire une variante des West Coast Avengers dans la série. Mais apparemment comme j'ai dit, c'était au passé. Ça c'était une idée qu'il voulait faire au tout début de la série et qu'il serait du coup abandonné. Puis j'allais dire, en vrai, autant se concentrer sur Vision tout seul. Je pense qu'on n'a pas besoin de ça pour l'instant. Peut-être après Secrétoire, ça serait mieux je pense. Et qu'à un moment aussi, il y avait la possible présence de Victor Mancha. Ça c'est assez intéressant, c'est le fils de Ultron. Techniquement fils qui existait dans un futur alternatif des Runaways. Runaways qui fait partie du MCU, je le rappelle. Évidemment c'est un futur alternatif, donc évidemment ça n'a plus lieu et dans le MCU ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais c'est assez intéressant. Ça fait forcément un petit lien si le personnage apparaît. Ensuite, alors là je passe, j'allais dire, à Doctor Strange, entre guillemets, parce que je sais pas trop où mettre le personnage. C'est Bruce Campbell, vous savez, l'acteur qui était déjà dans les Spider-Man de Sam Raimi. Et qui était dans Doctor Strange 2, qui est en fait un ami de Sam Raimi, c'est pour ça qu'il fait beaucoup de caméos. Il jouait donc le gars avec les pizzas dans Doctor Strange 2. Qui a dit que du coup que son contrat menait à quelque chose pour son personnage. Et que c'est que le début et qu'il peut pas vraiment commenter tout ça. Et c'est pas la première fois qu'il dise que son personnage, en tout cas qu'il aura un rôle important dans le MCU après. Alors franchement si c'est le caméos de Doctor Strange 2, ça n'aurait aucun sens. Enfin je sais pas, c'est juste un random. Mais si ça cache quelque chose, j'ai vu beaucoup de gens qui le voyaient bien en Beyond Earth. C'est vrai que ça pourrait être marrant. Pourquoi pas, mais bon on verra. J'allais dire, autant qu'il revienne rejoindre un Mysterio pour le Spider-Man 4 de Tommy McGuire. C'est ce qui était prévu. Ensuite on passe à Avengers, Doomsday et Secret Wars. Avec pareil, beaucoup de rumeurs. Je vais tout caser. Un petit peu en vrai et que je le reconnais. Déjà par rapport à Ray Richards et Doctor Fatalis, Doctor Doom. On a un lecteur qui a dit qu'ils interagissaient pas beaucoup. Et que c'était un peu comme Rocket et Thanos dans Avengers. Évidemment cette rumeur, bah je la trouvais pas très cool. On en a une autre ensuite d'un autre lecteur qui disait que si, si, ils vont interagir quand même. Et j'ai envie de dire que c'est un peu la moindre des choses. Enfin bref, j'en reparlerai peut-être en vidéo dédié parce que c'est un scandale. Je sais pas, enfin. Je sais pas, c'est comme s'il y avait le bouffon avec un Spider-Man et qu'il se parle pas. Enfin bref. Et donc qu'ils auraient quand même une petite relation. Mais que la relation importante du film serait donc le Spider-Man de Tom Holland avec Fatalis. Et je dois vous avouer que sur le moment j'ai vraiment pas compris pourquoi. Et j'ai mis du temps à comprendre. Et je me suis rappelé, mais j'en reparlerai en vidéo dédiée parce que pareil je trouve que c'est absolument ridicule. Qu'en fait ils jouent évidemment à Iron Man. Enfin c'est Robert Downey Junior et que Tom Holland est lié à lui. Soit disant, pareil la relation que je trouve le plus raté du MCU admettons. Bref, donc ils vont privilégier apparemment Spider-Man à Reed Richards pour Fatalis. Pareil, donc faites-en ce que vous voulez. Là vraiment je suis désolé, mais là je suis un petit peu salé, c'est normal. Vraiment il n'y a rien de plus ridicule je trouve. Mais bref, ensuite par rapport à la présence de personnages. Un liqueur dit que Tom Holland du coup sera assez central et même principal dans Avengers 5. Mais pas beaucoup dans Secret Wars. Ça me paraît logique. Andrew Garfield, pareil, il aura un gros rôle dans Secret Wars. Et d'ailleurs Sony le voudrait de retour pour d'autres projets. Pareil c'est des rumeurs, on verra. Deadpool et Wolverine, petit rôle dans Avengers 5, gros rôle même majeur dans Avengers 6. Ça me paraît évident, mais pareil comme pour tous les caméos, j'allais dire multiversels. Que Wanda, la sorcière rouge, serait un personnage principal et qu'elle aurait beaucoup de temps d'écran avec Fatalis. Donc j'imagine qu'elle sera son alliée, a priori. Il y avait déjà les rumeurs qu'elle le soit avec Kang à l'époque. Que il y aura aussi apparemment des ennemis secondaires avec Fatalis pour remplacer en gros le conseil des Kang. Puisqu'en gros ils vont juste, j'allais dire, garder j'imagine la même histoire et juste changer avec Fatalis et d'autres méchants au lieu des Kang. Pareil, enfin bref, pas très cohérent mais admettons. Que le Johnny Storm de Chris Evans revienne. Encore une fois, bon pour moi ça me paraît assez logique, je pense qu'ils vont le faire ramener d'une manière ou d'une autre. Mais en gros à l'écœur dit que oui ce sera le cas. Que Sylvie et Thor vont interagir. Bon pareil ça me paraît évident en vrai, j'allais dire, ce serait même cool. Que Yantman dans le film, pareil logique, n'a mort pas sûr. Que Sam Wilson soit un des chefs de l'équipe, pareil ça me paraît évident. Et que Captain Marvel soit assez importante avec Monica Rambeau du coup, enfin les deux en duo. Donc j'imagine qu'elle la retrouvera dans ce film. Et aussi apparemment la rumeur dit qu'en fait Marvel aurait abandonné Kang tout simplement. Parce qu'à l'époque où ils voulaient le recaster, il n'y avait pas beaucoup de hype par rapport à ça. Et du coup ils ont préféré reprendre Bernoulli Jr. du coup juste pour l'hype. Alors oui j'allais dire ça c'est pas un secret. Mais j'ai envie de dire évidemment qu'il n'y avait pas de hype sur un recas. Puisque l'acteur de Kang, même si bon il a fait ce qu'il fait, il était assez apprécié dans le rôle. Et c'était même une des seules raisons pour lesquelles les personnages, enfin les gens, aimaient le personnage. Moi y compris d'ailleurs. Donc forcément que ça allait baisser l'hype. Mais bon, bref. Ensuite on passe au Spider-Man 4 de Tom Holland avec pareil quelques rumeurs. Dont j'ai parlé d'ailleurs un peu en short. D'ailleurs je voulais me rattraper sur quelque chose. Donc il y aurait, de rumeurs, une apparition du Fatalist de Robert Downey Jr. Alors pareil, pourquoi ? Quel intérêt ? Il n'y a aucun lien entre les personnages mais admettons. Et oui je m'étais trompé évidemment dans un truc. Ce ne serait pas son introduction du coup. Puisque ce film sortirait entre Avengers 5 et 6. Donc a priori on aurait déjà vu le personnage. Donc voilà. Mais même, personnellement je ne vois pas trop l'intérêt d'un cameo. A part si Fatalist contrôle le monde ou je ne sais pas quoi. A part ça donc quelques rumeurs en vrac. Que apparemment il trouverait le symbiote et qu'il pourrait le garder sur plusieurs films. Ce qui n'a pas vraiment de sens si on sait que Knull sera le méchant. Mais bon. Que Toby et Andrew Garfield pourraient revenir dans ce film. Encore une fois y avoir un plus gros rôle que No Way Home. Pas nouveau. Que donc il y aurait bien une nouvelle héroïne principale au casting. Mais que ce ne serait pas Black Cat. Encore une fois. Vous en faites ce que vous voulez. Verso je trouve ça débile mais ok. Il cast aurait apparemment un nouveau groupe de camarades de classe pour Peter. Ainsi que deux nouveaux méchants. A voir. Que Zendaya soit de retour. Bon pareil ça c'est pas nouveau et pareil pas très chaud. Que le vautour aussi soit de retour. Bon ça c'est pas nouveau comme rumeur mais admettons. Et vu que ça sera un truc multiversel évidemment ça me paraît logique. Bon moi le vautour pour le coup lui je suis plus chaud parce que c'est un vrai ennemi maintenant de Spider-Man. Plus d'Iron-Man. Et au moins il était assez bien réussi comme personnage donc voilà. La rumeur aussi qu'il y a plusieurs symbiotes dans le film. Vu que Knull est l'ennemi oui ça me paraît évident. Que le projet du coup serait plus multiver et cosmique que Street Level. Ça paraît encore une fois évident au vu des rumeurs. Et que ça tournerait apparemment de mai à octobre 2025. Bon décidément personnellement toujours pas du tout emballé par cette nouvelle histoire. Mais on verra évidemment le résultat. Ensuite par rapport à Venom The Last Dance. On a eu encore des rumeurs. Et ça pour le coup j'insiste dessus. Entre guillemets. Déjà le film aurait deux scènes post-crédit. Une avec Knull évidemment. Et une deuxième avec le barman qu'on voit à la fin de No Way Home. Voilà donc si ça intéresse quelqu'un voilà. J'ai relevé la main. Et évidemment les liqueurs redisent mais vraiment tout le monde le redit. Knull dans le film ne sert à rien. Il rencontre pas Venom et il est sur son trône pendant tout le film. C'est à dire j'allais dire une c'est nous deux. C'est pas une dinguerie hein. Donc encore une fois vous attendez pas des choses j'allais dire qu'on vous promette. Comme Morbius l'avait fait par exemple. Et presque j'allais dire après vous faites ce que vous voulez évidemment. Mais presque je vous encourage pas à aller voir ce film. Parce que qui sait peut-être si le film bide peut-être que Spider-Man 4 du coup pourrait être sauvé à la dernière minute. On sait pas mais bon. Là c'est un move un peu désespéré de ma part je le reconnais. Aussi d'ailleurs un liqueur redis qu'il n'y a pas de Tom Holland dans le film. Pareil ça je s'en doutais. Et le film ferait donc 1h35 sans les crédits. Parce qu'en fait un film bon assez court mais ça peut le faire. Et en vite fait par rapport à Kraven apparemment on aura bientôt un nouveau trailer qui fera 1 minute 30. Trailer d'ailleurs qui est à un moment sorti par accident je crois car il a été retiré très vite. Donc voilà. En vite fait pour les 4 fantastiques du coup on a toujours les liqueurs qui disent que Franklin Richards dans le film soit une sorte de McGuffin. Donc j'ai l'objet à récupérer. J'imagine par Galactus. Et aussi que la future Foundation dans le film du coup va beaucoup étudier le cosmos. J'allais dire pareil assez logique. Quand on connait l'organisation. En vite fait alors je le casse comme ça par rapport à Deadpool et Wolverine. On a un liqueur qui dit qu'apparemment il préparerait une suite. Enfin en tout cas il commence déjà à en discuter. Ça me paraît évident en vrai vu le succès du film. Et en effet j'imagine bien qu'ils vont nous faire une espèce de nouvelle saga avec ces deux personnages. Une nouvelle saga de film j'allais dire. On verra. En vite fait par rapport au futur du MCU. On a encore eu la rumeur que du coup après Scrétoires il y aurait une espèce de petit reboot. Mais qui serait assez doux. C'est à dire en gros regarder beaucoup de choses et échanger 2-3 trucs. C'est pas pareil c'est pas vraiment nouveau. Et encore une fois j'en avais déjà parlé. Mais par rapport à de nouveaux acteurs. Que Marvel voudrait encore une fois Henry Cavill pour un rôle. Alors apparemment le rôle n'est pas encore choisi. Il y a plusieurs options sur la table. Mais que ce sera un rôle assez sérieux et à long terme j'allais dire avec le MCU. J'imagine en plus qu'il est en bon terme avec eux après Deadpool 3. Donc ça ajoute du crédit j'allais dire aux rumeurs. D'ailleurs c'est marrant j'avais déjà fait une vidéo où je visais justement les rôles potentiels que pourrait faire Henry Cavill. Si ça vous intéresse. Et voilà c'est déjà tout pour ce 143ème récap de Marvel News. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche. A me suivre sur mes réseaux sociaux et mon Oscar dans les liens en description. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501